La manifestation s'est préparée avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on invite toutes les associations qu'on connaît à venir participer à la fête et on la prépare tous ensemble. Il y a des associations de danse, beaucoup d'associations du quartier, mais il y a aussi des associations de Boulogne ou du Boulonnais, il y a Artisans du Monde, il y a aussi la Maison des Ados, il y a tous ceux qui veulent venir participer. Il y a également des associations sportives, de la gymnastique et des groupes de musique. Vous y participez depuis combien d'années ? De mémoire, ça doit faire la 17ème année. Depuis 17 ans, quel est votre meilleur moment ? Les meilleurs moments, c'est les sourires des enfants et la participation de tous. Et comment faites-vous pour manifester les habitants sur cette manifestation ? C'est un travail de l'année où on sollicite les personnes, on leur propose et elles trouvent un plaisir à venir participer à la fête. Vous en pensez quoi de la journée pour le moment ? Pour le moment, je suis très satisfait parce qu'il y a beaucoup de monde et il faut voir les visages souriants et ça c'est déjà une grande satisfaction. Et puis c'est la participation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde d'habitants et aussi particulièrement des jeunes. Parce que dès 6h30 du matin, il y a des jeunes qui sont là pour donner un coup de main, pour monter tout le matériel. Vous n'avez rien à rajouter ? Que la fête continue et qu'on puisse la faire encore de nombreuses années. C'est toujours le dernier dimanche de juillet. À la Ferme Beaurepère à Boulogne-sur-Mer. Merci d'avoir répondu aux questions. Au revoir. Merci à vous les jeunes de Dash et Courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada